welcome les potes qu'est-ce 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 qu'est ce qu'est-ce 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 qu'est bon gars ça va ou quoi attends attends salut à tous welcome les potes aujourd'hui c'est cérémonie du pouet pouet d'or 2020 de k20 bien sûr et pas que parce que bien sûr il y aura du Marvel Strike Force Les potes, welcome à tous, salut Paticouac Salut Podrick, Paticouac Qui est beaucoup plus riche qu'avant Salut YoWolf, qu'est-ce qu'il dit ? Il est chouette WachaKwabon, qu'est-ce qu'il dit ? C'est la guerre, salut Maxam, salut Vincent Welcome les potes, salut à tous, bienvenue Salut David, salut DubDub, salut Hammer Salut Ludo, salut Milka, salut Omarlo Salut PlayYou Est-ce que Hammer c'est quelqu'un que je connais ou pas ? C'est toi Hammerz8 Pourtant c'est un pote à moi Je serais mort de rien, alors ça m'étonnerait je pense Je pense qu'il regarde Le progrès, wow Salut PlayYou, salut Shailene Salut, salut, salut Bien salut les autres, voilà, salut, salut J'espère que tout le monde va bien, moi toujours un petit peu malade Mais très, très chaud Cérémonie oblige, j'ai passé la journée Un petit peu à préparer tout ça Et ça va être assez cool les potes On va pas faire la cérémonie d'entrée de live direct Bim bam boum, on va faire un peu d'MSF d'abord Et vers 8h30 on partira en mode Poit poit d'or Et on finira sur du MSF Et ce sera plutôt sympa Ce soir Quelqu'un va gagner Ce magnifique objet les amis Et voilà, voilà, voilà La meute recrute 4 membres Les amis, ça fait plaisir, c'est la famille N'hésitez pas, voilà Vous envoyez un petit message à Vincent Alors du coup, vu que c'est un peu la fête J'ai acheté un truc, il n'y avait rien Il n'y avait rien en bas, il n'y avait rien J'ai acheté un truc les gars, ça s'appelle Je vais vous dire, c'est vraiment bizarre Ça s'appelle le Limoncello Et franchement Franchement, c'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est vraiment hardcore Mais Mais bon, on va faire avec On va faire avec ce qu'on a J'ai envie de te dire, on n'a pas trop Ah si si, Limoncello Si si, c'est ça C'est de la merde Le Limoncello C'est vraiment de la merde Le Limoncello Et du coup, c'est un peu de la dub Je suis un peu déçu Mais bon, voilà Sinon, pas plus, tranquillou Je suis en mode Eh, les gars Je ne sais pas s'il y en a qui regardent un peu Ragnarok, la nouvelle série Netflix C'est un petit bijou C'est un digestif Ouais, ouais, ouais Mais bon, c'est quand même Le Jack Daniels aussi C'est un digestif Tu le bois comme ça, tu vois Ah franchement, c'est Waouh Ça picote, ça picote, quoi Tu l'as fini Ah ouais Attends, attends On ne spoil pas Je commence à réarriver à gueuler On ne spoil pas Parce que j'adore J'adore, j'adore Je suis en kiff total Du coup, aujourd'hui Je m'en suis maté encore un peu Je vais être épisode 5 ou 6 Et puis, bien sûr Bien sûr, voilà Du boulot, du boulot Les amis, je ne sais pas Si vous voyez la différence Mais on est en 1080p, les potes Non, on est en 720 Mais c'est quoi cette merde Comment ça se fait Qu'on est en 720 Et pas en 1080 Est-ce qu'il y en a qui me voient En 1080 Pourquoi je ne stream pas en 1080 En source 720 Woup Putain, ça va me rendre fou Cette histoire Déjà, hier, j'ai galéré Je n'arrivais pas à percer en 1080 Là, je n'y arrive toujours pas Pourquoi ? Why ? Why ? Bon, il faudra que je regarde D'un peu plus près Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à stream En 1080 Bon, en tout cas Je me suis mis Alors là, carrément J'ai agrémenté un petit peu Le live Et c'est quand même pas mal Ça a du bon d'être en arrêt Oui, ça a du bon Ça a du bon Il y a que l'oseille En fait Pourquoi ce n'est pas bon Sinon, tout le reste, c'est bon C'est... Il y a que l'oseille, en fait Tout le reste, c'est... Ça va, quoi Weshdubdub, vous avez le bonjour De Mike D Tomber au combat, c'est qui, ça ? Ah ouais, d'accord Ouais, ouais J'ai des commentaires un peu négatifs Sur mes... Sur une de mes vidéos, récemment Et... Et ça se passait bien, en fait Ça se passait bien, tu vois Jusqu'au moment où le gars m'a dit Non, mais franchement Si on a envie de conseil stratégique On regarde Casino, pas toi Et là, je me suis dit Bon... On est dans la merde Euh, non, je ne vais pas me mettre en discussion Je vais me mettre en Marvel Strike Force Et bim, voilà C'est incroyable Hop, voilà On va se faire un peu d'MSF, tranquillou Et après, on ira Euh, on se fera le... Il a craqué, à vous avis Non, non, mais Tu sais, c'est les gars C'est ouais Tu sais, ils engagent une discussion avec toi Tu sais, ils essayent de te parler Puis du coup, tu leur réponds Puis là, ils ne savent plus quoi te dire Crise d'épilepsie Et là, ils te sortent de la bouse quoi Non, mais euh... Et là, du coup, le mec Pour se défendre Il me parle d'un autre gars, en fait Mais lui, on ne sait pas qui c'est, tu vois Je veux dire, lui En fait, il ne défend pas son opinion à lui Il dit que son opinion, elle vient d'un autre gars Mais lui, au final, il n'a pas d'opinion Je t'ai déçu, je t'ai déçu Je me suis dit Mais non, pitié, quoi Sortez-moi quelque chose, quoi Incroyable À chaque fois, c'est ça, quoi Chaque fois que j'ai une embrouille Il y a un moment où le gars, il dit Non, mais de toute façon Oh, je n'aime pas Il n'aime pas ce que tu fais Non, mais moi, je regarde lui Eh bien, regarde lui, en fait Pourquoi tu nous saoules C'est la faute à Mr. Sinister Tu n'es pour rien Non, mais le pire, c'est qu'il n'a pas tort Mais tu ne sais pas pourquoi Il n'arrive pas à ingérer dans son cerveau De gamin de 8 ans Que moi non plus, je n'ai pas tort, en fait Et le pire, c'est que je vais vous dire un truc C'est que ça n'a rien à voir avec le com Personne n'a vu ce com Enfin, peu de gens l'ont vu Mais je connais pas mal de gros joueurs Avec qui on parle un peu des 6RS et tout Et il n'y en a aucun Il y en a un qui a mis dans Phoenix 6RS, pardon Tous les autres, ils n'ont pas mis dedans Ils n'ont ni mis dans Phoenix Ni mis dans Mr. Sinister Ni mis dans Coutson Ni mis dans Captain Marvel Il y en a un que je connais Qui a mis un 6RS Phoenix et c'est tout Tous les autres, ils ont mis dans d'autres personnes Je vous jure que c'est vrai Et pourtant, c'est des persos C'est attention, ça pète le top FR Mais non, lui, si tu ne mets pas dans Mr. Sinister Ou Captain Marvel, tu es débile Mais les gars, n'importe quoi Donc en gros, tu es en train de me dire Que la moitié des gros joueurs de France Enfin, en tout cas, tous ceux avec qui j'en ai parlé C'est des débiles Alors qu'on les connait tous, sauf lui On ne le connait pas, on ne sait pas qui c'est Salut Balou, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ça marche, pas de soucis Il y a toujours Minerva dans les orbes J'en ai eu 50 Ouais, 50 ! Ah déjà, tu vois, ce n'est pas possible Ce n'est pas possible, déjà, tu vois Tu arrives, tu nous dis ça 50, ben GG à toi, gros, franchement La vache Gros GG à toi Gros, gros, gros GG à toi, tonton C'est énorme Alors tout à l'heure, j'ai fait un opening D'un compte un peu plus petit là Et j'en ai eu 30 ou 40 Un truc comme ça Sur 30 orbes sup Je l'ai quand même dingue Je me suis dit, ce n'est pas possible On se fait vraiment arnaquer Et voilà En tout cas, c'est beau Ouais, ouais, du coup, il y a de la Minerva Mais c'est dingue Alors en ce moment, il y a un peu le délire Je ne sais pas si vous avez vu Ils ont durci l'Ultimus 7 Ils nous disent que non Si, si, les gars Si, 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 c'est sûr Cherchez pas Ils nous ont bien durci l'Ultimus 7 On ne sait pas pourquoi Et ils vont probablement nous dire Non, non, on a regardé Rien ne s'est passé Si, si, si Il y a bien eu un hub d'Ultimus 6 C'est sûr, sur l'Envoy On en parle depuis hier Tout le monde s'en est aperçu Donc, il ne faut pas nous prendre pour des jambons On en a gros, les gars On en a gros Pourquoi je ne stream pas en 1080p ? Moi, c'est un truc qui me dépasse ça Ça, c'est un truc qui me dépasse Bon, j'enregistre en 1080p C'est déjà pas mal Vous avez vu ? Les vidéos, elles sont de bonne qualité En ce moment, c'est incroyable C'est incroyable On améliore tout On améliore tout On améliore tout C'est incroyable Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le choc Mais en mode En mode bim bam Des échos de la réunion Fox Next Aucun Aucun De toute façon, ça commence À 20h, c'est 11h du match chez eux Donc, à mon avis, ils sont encore J'en aurai demain en me levant, en fait Et pour l'instant, aucun On va partir en auto sur le choc, je vous le dis J'en ai aucun, ouais Je ne sais pas du tout Je n'ai aucun retour Aucun retour Aucun retour en termes de En termes de, voilà Donc, je pense qu'ils y sont Puisqu'ils devaient y être ce matin Normalement, tout le monde devait y être ce matin Donc, on attend On leur a parlé un petit peu ce matin Mais ils ne nous répondent pas C'est tout ce que je peux vous dire Alors, ce qui est Par contre, il y a un autre truc Que je voulais parler par rapport au Au boycott et tout, là C'est que du coup, ça fait remonter Du coup, ça a rassemblé les gens Du coup, les gens parlent des bugs Qui Qui les touchent, en fait Notamment sur les personnages En ce moment, il y a énormément de bugs Sur les personnages On ne sait pas trop ce qui se passe Mais genre, par exemple Des personnages qui attaquent plusieurs fois Et là, il y a un bug Qui vient d'être remonté Et qui est véridique Vous pouvez Enfin, voilà Vous pouvez la voir vous aussi C'est possible C'est qu'America Chavez Elle heal Les cognards Je vous jure que c'est vrai Il y a 2-3 bugs comme ça Qui sont incroyables Qui sont en train de sortir là Et voilà Donc voilà Voilà Donc la dernière fois Le fait que le Spiderman ennemi M'a attaqué 3 fois Ça ne m'étonne pas Parce qu'en ce moment 3 fois par jour Tu as des bugs Qui remontent avec des vidéos Sur l'envoy Et c'est écrit Ben bonjour Il y a ça qui ne marche pas Il y a ça qui ne marche pas Donc on en est là Les amis On en est là Dès que j'ai des news De toute façon Je vous tiendrai au courant Par rapport à la réunion Ça devrait aller vite Ils nous ont dit Qu'ils allaient nous tenir au courant En live De ce qui allait se passer Donc sortie de réunion On devrait avoir un compte rendu Enfin moi je le comprends comme ça Moi je le comprends Quand même pas mal comme ça Et j'espère que ce sera Quelque chose comme ça Les amis Bien sûr Ça ferait quand même Pas mal de plaisir Et qu'ils nous sortent enfin Oui on a décidé de Mettre un mode automatique Sur les chocs Ah là je leur envoie des beignets Je pense Je leur envoie de la viande de kebab Je leur envoie de la viande de kebab Il le mérite Il le mérite S'ils me sortent un truc comme ça Demain matin Ouais ça sera Ouais on leur a en fait En fait je leur ai probablement Vers 3h du mat' Un truc comme ça Donc demain matin Ce truc est dégueulasse Je suis dégoûté d'avoir acheté ça Mais ça coûte pas cher C'est dégueulasse C'est une horaire ce truc C'est peut-être pour ça que Thor m'a fait 3 attaques de suite sur ma PA C'est probablement ça Ouais ouais franchement il y a plein plein de bugs Et je vous dis ils sont en train de remonter tous là Les bugs un par un Et il y a des bugs inimaginables Genre il y a des bugs vraiment inimaginables Avec des vidéos et tout sur l'unvoye C'est vraiment incroyable C'est C'est pas aujourd'hui que Namor devait être farmable C'est pas demain plutôt C'est pas ce soir à 11h Au reset Je pense plutôt que ça va être ça Il va être farmable ou d'ailleurs Je me rappelle même plus Tu sais quoi Je me rappelle même plus En choc Non 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 pas Je sais plus De toute façon quand ils prennent une date Quand ils donnent une date Sur le datamine Il faut que tu prennes un jour de plus Parce qu'il y a je crois c'est 9h de décalage Entre chez eux et chez nous Ce qui fait que voilà quoi Putain qu'est-ce qu'il fait chaud J'ai mis ma veste hein les mecs Je sais pas si ça se voit Mais je suis quand même en mode beau gosse Premier mercredi il disait Ah ouais donc ça doit être demain Ça doit être demain Ouais 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 Normalement c'est demain Ou demain soir à 11h Ou demain au reset ce soir à 11h Ce sera plutôt A mon avis sera plutôt ce soir au reset à 11h alors Quoique Ou demain Je sais pas Je sais pas On a pas de visu sur les trucs comme ça Malheureusement Salut David ça va ou quoi ? Pourquoi tu ne play pas sur Plarium au lieu de BlueStack T'es en association avec eux ou quoi ? Oui Je suis même rémunéré pour jouer sur BlueStacks Et pour en faire la pub Je connais pas du tout Plarium par contre Je te le dis C'est la première fois que j'en entends parler Mais BlueStacks marche très bien chez moi Y'a pas de soucis J'ai vraiment pas de soucis avec eux Et puis du coup Vu que je les connais Quand j'ai un problème Je peux aller les voir Et ça c'est cool Graphiquement Parallem bien plus beau Ah ouais ? Ok Bah après Malheureusement normalement Je devrais stream en 1080 Le jeu est beaucoup plus beau Chez moi Que sur le stream Tu vois Mais Mais je sais pas pourquoi Ça s'est pas mis en 1080 Parce que là il est un peu flou Je trouve le jeu Alors que ma webcam l'est pas Tu vois Et Et alors que sur mon ordi Il l'est pas du tout flou Et c'est un problème de De Ouais Parce que moi Je le vois sur le retour Il est pas flou comme ça Tu vois Vraiment bizarre Je suis en train de regarder Moi tu vois Je le vois pas flou Quand je l'envoie Et sur live Je le vois flou Tu vois Maintenant Fais voir Si je vais voir Une vidéo de moi Récente Où j'ai fait du 1080 Pour voir la différence Votre chaîne Qu'est-ce que j'ai fait récemment Par exemple Il y a un jour J'ai mis un like Tu vois Là on est encore On est en 1080 Là On est en 1080 Le jeu est un peu Ouais il est un peu flou Comment ça se fait C'est bizarre Il doit y avoir Un moyen Pour que ça soit pas flou Hum C'est sûr que je peux Mais alors comment Salut Nico Ça va ou quoi Salut Thunder Qu'est-ce qu'il dit Après les autres avantages Je t'avouerai Comme ça J'en vois pas trop Mais il y en a sûrement La notif est en retard Possible Ça va ou quoi Salut Iron Kiba Salut le Jarl Northkull Ça va ou quoi Qu'est-ce qu'il dit Je vais en train d'essayer De regarder Une petite config Là les potes Réglage DPI Est-ce que ça va avoir À propos de quelque chose Non je pense pas Résolution On s'en fout Si je le mets comme ça Ah il faudra que je le redémarre Peut-être que j'augmente La résolution Peut-être Parce que je sais Qu'il y a moyen De le faire plus propre Mais je sais pas Moi j'y arrive pas DPI c'est la souris Ouais 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 Ça va ça va tranquille En fin de maladie Mais ça va A n'avoir avec les graphismes Du coup j'ai la résolution Que je pourrais mettre En 2560 par 1440 Au lieu de 1920 par 1080 1920 par 1080 C'est du full HD en fait C'est du 1080 1080p Pourtant je comprends pas Pourquoi je l'ai aussi beau Sur quand je l'envoie moi Et qu'il arrive pas beau Sur Twitch Moi c'est un truc Qui me dépasse Après ouais 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 Les couleurs Sont pas les mêmes Bon là il est en 720p Ouais j'ai du faire une connerie Parce que je l'ai mis en 1080 Mais j'ai du me planter quelque part C'est comme ce soir au resto Donc j'en profite Pour venir voir la cérémonie Bah tant mieux gros Tant mieux Ça va pas tarder la cérémonie 1920 Faut une grosse connexion Tout le monde peut pas La faire tourner Bah après Après le truc C'est que Dans Twitch Tu peux Tu peux Tu peux mettre La résolution Que tu veux en fait Tu vois Vous savez quoi De toute façon Je vous dis un truc Le live là Demain il va être Il va sortir à 18h Sur la chaîne Donc vous regarderez La différence Entre ce que j'enregistre Et ce qui est sur Twitch Vous verrez Genre sur Twitch Je me vois rose Alors que je me vois pas du tout rose Moi Dans mon retour Y'a 2-3 trucs comme ça Qui sont bizarres Mon jeu n'est pas flou Alors que je le trouve flou Dans le retour Là je suis en 720 Y'a 2-3 trucs comme ça Que j'arrive pas A mettre la main dessus Tu vois Je sais pas pourquoi Waouh Mais c'est vraiment horrible Ce truc Faut voir sur Twitch Bah Je sais pas pourquoi Sur Twitch C'est moins joli Mais je pense que Twitch doit recompresser Ce qu'on fait J'en sais rien J'pourrais pas dire J'ai découvert un truc Incroyable Un U7 Aujourd'hui Une Mantis Peut-être Une Churie 55k Avec un co-critique Ouais Et ouais On en parlait Vite fait tout à l'heure Ils ont up Ultimus 7 de ouf Ils ont up Ultimus 7 de ouf Et Donc à mon avis Ils vont le renier Encore comme d'habitude Ils vont dénigrer Mais on le sait Qu'ils l'ont up C'est sûr et certain Sûr et certain 100% Sur l'Envoy Enfin voilà Il y a un moment Il faut arrêter Je veux dire Moi je fais que de l'entendre Tout le monde fait que de l'entendre Il y a un moment Il faut arrêter de nous prendre Pour des quiches Donc ouais Ils ont up Ultimus 7 C'est clair et net C'est sûr les potes Je vous le dis J'ai rien La note avant vision Sur Talin Je la passe plus Et bah moi Nous c'est pareil Je suis avec En plus mon mate De line Il est là Il est sur le live En tout cas Il était là au début Et c'est des trucs Qu'on passe La première node En une attaque La deuxième En deux attaques Et ensuite Il y a vision Qu'on passe en deux attaques Et bah maintenant On n'arrive plus Maintenant on se fait défonce On ne sait pas pourquoi On ne comprend pas C'est un délire On ne sait pas pourquoi Ça fait deux jours Ou trois jours Là Bah moi ça fait bien Quatre jours Que j'ai remarqué Que je me faisais dégommer Que je ne comprenais pas Et du coup Je suis allé le voir Ah bah il est encore là Je suis allé voir Je lui ai dit Ouais J'en ai plein mon cul Je me fais défoncer Il m'a dit Ah ouais Attends Bouge pas Ah ouais Ah ouais C'est bizarre On se fait défonce Donc tu sais On n'a pas trop compris Le délire Donc on est passé De cinq attaques Pour faire trois nodes À douze Gratuitement On ne sait pas pourquoi Et là Quand on leur demande Il dit Non pas du tout Pas du tout Non 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 Attendez Parce qu'on est en réunion Là On vous répond après On ne comprend pas Pourquoi Les gens se plaignent Bah Sérieux Franchement Les gars Donc voilà De toute façon On le sait Que ça fait des mois Actuellement Ça fait je crois Neuf mois Ou dix mois Qu'il n'y a pas de raids Qui sont sortis Et on le sait très bien Que pour machiner Le niveau des joueurs Cérébro nous l'avait dit C'est validé à 100% On sait très bien Que pour Pour garder Le niveau des raids Par rapport À l'augmentation De niveau des joueurs Ils augmentaient Certaines nodes On le sait On le sait Ils nous l'ont dit Ils nous l'ont dit Tu vois Mais il y a un moment Faut arrêter le délire Ça fait 4 jours Qu'il y a un scandale Qui tourne autour de ça Et d'ailleurs C'est l'une des revendications D'arrêter d'upper les nodes Et les mecs Ils font quoi Ils l'up Wesh les gars Arrêtez tout Arrêtez tout Suri qui est mauvaise Sur une autre vision Régale Ah non mais Sous des feux T'as des trucs comme ça Qui sont incroyables La note juste avant vision Où ils ont tout leur ulti Au premier tour Genre les war machine Ouais ouais Avec le war machine L'iron man Euh La 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 Miss Marvel au milieu Bah moi au début J'arrivais A tuer la miss marvel Et le war machine Parce qu'le war machine Il a eu qu'au deuxième tour J'arrivais à tuer les deux Avant Qu'il a eu le war machine Maintenant je ne sais plus personne Maintenant je ne sais plus personne C'est Je te dis C'est Alors Sur l'envoy là Ils en parlent aujourd'hui Je vous le dis Ils en ont parlé toute la journée Donc il n'y a personne de Fox Neck Par contre je vous le dis Il n'y a que des Il n'y a que des Les créateurs de contenu Et apparemment, c'est le bug de StarTech qui, soi-disant, a été réglé qui ne serait pas du tout réglé, en fait. On pense que c'est ça, tu vois, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il se passe un truc, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il se passe un truc. Ça a toujours été comme ça, mais oui ! À partir, ça a été comme ça, à partir d'Ultimus 7, en fait. Avant, ils ne bougeaient pas les nodes. Si, à Ultimus 6, ils ont bougé deux ou trois fois les nodes, mais on les a vus direct et ils sont détendus direct. Mais à Ultimus 7, mais depuis qu'Ultimus 7 est sorti, First Strike, là, c'est que ça ! C'est que ça ! Ils font que ça ! Ils font que ça ! C'est... Comment on t'explique que... Je ne sais pas, par exemple, le Red Grec. Désolé, c'est Limoncillo qui remonte. Le Red Grec, il est easy. Il est easy, hein. Par contre, les boss, ils sont infâmes. Mais genre, rien à voir. Les boss, tu passes... Tu passes trois attaques dessus, quoi. Deux, trois attaques dessus, je ne sais pas pourquoi. Alors que les nodes, ça passe tout seul. Ben, ils retunent, en fait. Ils retunent les nodes pour empêcher les gens de passer. Ouais, Chakamaru, ça va ou quoi ? Le War Machine ulti-direct, t'as peut-être qu'il l'ulti-direct. Je ne sais plus, hein. T'as peut-être raison. Peut-être qu'il l'ulti-direct. En tout cas, j'arrivais à les défoncer en deux secondes. Mais en deux secondes, je n'arrivais plus à les défoncer. Même Vision, il m'arrache, c'est un truc de fou. Ouais, 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 ouais. Ça va tranquiller, toi ? Pépère, pépère. Ça sort de maladie, ouais. Ça commence à le faire. Ouais, ouais, non, mais non, mais... On n'est pas dupe, les gars ! On n'est pas dupe ! Ils nous prennent pour des saucissons, moi, je te le dis. Vous avez modif sur un raid grec ? Sur un raid grec ? Le boss BP sur une ligne de gauche ? Ah ouais, possible ? Ils ont tellement fait de modif sur les raids grecs, les mecs. Et que je vous jure, si on aurait fait des listes depuis le début, c'est... Et à chaque fois, je vous dis, c'est SAV d'Orange, quoi. Ah bon ? Vous n'avez plus de connexion ? Ben, attendez, ne bougez pas. Ah si, si, chez nous, votre connexion, elle marche très bien. Bon, ben, écoutez, on va vous envoyer un technicien. Ce sera à 80 euros, par contre. On vous envoie le message de suite, d'accord ? D'accord, voilà, pour confirmer le rendez-vous. Ok. Deux minutes après, ta connexion, elle remarche. SAV Orange, les potes, je vous jure. SAV Orange. Un délire, ce qui se passe. On n'est pas dupes, les potes. On voit clair. Salut Julie, ça va ou quoi, qu'elle sait le dire ? Oh, putain, qu'est-ce qu'elle me fait, ma webcam, là ? Salut chérie, ça va ? Salut Nico, ça va et toi ? Tu m'as manqué, tu sais. J'ai acheté un nouveau gloss. Ça va te plaire. Et je t'ai pris un petit dildo aussi. Ceux que t'aimes bien, qui font plus de 30 cm. On va s'éclater ce soir. Deux couverts, c'est bon, ça. Ah, tout le monde est là. On va se faire bientôt la remise du poète-poète d'or, les amis. Ça va envoyer du lourd. Et autant vous dire que ça va envoyer du lourd. Déjà, on raconte notre vie en love de Lolo, mais il n'y a pas de souci, ça fait plaisir, c'est la famille. Moi aussi, je suis une love, les potes. Je sais ce que c'est maintenant. Moi aussi, je suis une love. J'ai un cœur, ça y est. J'ai toujours eu un cœur, en fait. Il était juste inexploité. Il était juste vide, vidé, en fait. Comment dire ? Abrupt. Abrupt. Notez ce mot. Notez ce mot. Tous, vous me le sortez au bureau demain. Tout le monde. Tout le monde. Abrupt. Ce sera le mot à sortir demain dans la journée. Et vide de sens, quoi. Et puis maintenant, voilà, maintenant, rempli de chaleur, d'amour, de cookies, de limoncello. Le rouge à lèvres, c'est fini maintenant, c'est le gloss. Ah ouais ? Moi, je n'aime pas ces trucs-là. Ma copine, elle met du gloss des fois, mais je n'aime pas. Je peux... Encore, ouais, petit rouge à lèvres rouge encore, tu vois. Ça peut le faire, tu vois. Si, ça va, le rouge à lèvres, ça passe. Le gloss, c'est quoi la différence ? C'est que ça pègue et que ça brille, non ? Ce n'est pas ça, le délire ? Ça pègue et, en fait, c'est du... C'est du... Comment dire ? C'est un peu du lubrifiant pour... Pour... Comment ça s'appelle ? Pour jante, en fait, en gros. C'est un peu ça, le délire, non ? Là-dessus, c'est le musée. Vous avez vu dans le truc d'attente ? J'ai mis une petite vidéo où on voit mes écrans et tout. C'est cool ou pas ? Comme attente. Ça pépère, comme ça. Ça fait plaisir. Ah, parce que la webcam, je m'en sers une fois par mois quand je reçois les Iron Man et c'est tout. Ça me faisait chier, j'avais envie d'utiliser un peu, quoi. J'étais une webcam à 100 balles pour rien. Ah, c'est cool, hein ? Ça fait pas santé cool, hein ? Je me tâte même en le mettre en grand, en fait, tu vois ? Pour les premiers boys, tu m'étonnes. Aujourd'hui, je voulais commencer à préparer la Kappa Orange Power Armor. C'est super, on n'a pas les personnages comme pour les autres, en 3D, là, et tout. Donc, triste. Je vais être obligé de faire ça avec des icônes dégueulasses, genre la tête des persos, tu sais. C'est dommage. Alors, tant pis. Tant pis. Oh oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai fait la compil. La compil number three. J'ai travaillé non-stop aujourd'hui, hein. Je vais pas vous mentir. Il y a la sortie de l'album de mon pote dans deux semaines, là. Et du coup, je vais être occupé à mort à lui sortir son album. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un max aujourd'hui. Putain, cette petite musique aux xylophones, là. Ça fait quand même pas mal plaisir, quoi. Allez, go, 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 go. Bon, j'espère que vous êtes chauds pour le pote-pote d'or. Il y en a qui veulent gagner ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui veulent gagner ? Alors, comment ça va se passer ? Tout le monde vote, hein. Je vous le dis. Tout le monde va voter. Ouais, 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 ouais. Tout le monde va voter. J'ai créé un truc de ouf. Vous allez voir. Ce sera simple. Il faudra juste taper une commande. Salut, Balou. Ça veut quoi ? C'est Julie qui va gagner. Ah, moi, je vais gagner, moi. Me revoilà. Et, euh... Et voilà. Alors, je me suis... J'ai tapé un petit délire. Je me suis... Vous allez voir. En vrai, j'ai que les images. Mais je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit scénar autour. C'est Heroes Room. Ça va ou quoi qu'il essaie de dire ? Du coup, je me suis fait un petit délire. J'ai fait un petit scénar pour chaque petite image. C'est marrant. J'ai déjà presque fini mon choc. Mais c'est impressionnant. Mais ça va tellement vite, le choc. Je ne comprends pas les gens qui râlent. Parce que c'est long. C'est vraiment des cons. C'est vraiment le top moumout du mode du jeu, le choc. Moi, j'adore. Ça va tellement vite. Il faut arrêter de se plaindre pour n'importe quoi. En France, franchement, il y en a marre. Moi, j'aime bien payer des tags. J'aime bien le choc. Euh... Voilà, quoi. Il y a un moment, j'aime bien réchauffement climatique. J'adore Macron. C'est bon, quoi. Ça va marcher sur téléphone ? La réponse est oui. Ça va marcher de partout, les potes. Je laisse ma place pour le poète-poète. Perso, je veux bien que pour soutenir Loïc. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tu veux, mon RIB, envoie-moi un message en MP. On s'arrange. Je ne te fais pas payer les frais de transfert. À tout à l'heure. Du coup, j'ai fait la petite poète-poète-pilation 3. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et elle sortira la semaine prochaine, normalement. J'ai commencé la 4, du coup. Donc, il y a intérêt que ça balance. Il faut clipper parce qu'en ce moment, ça ne clipe pas beaucoup. J'ai l'impression que ça vient, ça regarde. Mais ça ne bosse pas beaucoup, les gars. Alors, on s'active un peu. Quand il faut clipper, ça clipe, ok ? Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. Je pense prémonitoire. Je gagnais 24 millions d'euros à euro de million. Et je me suis dit, tiens, 24 millions d'euros ? Je vais me faire une petite pièce gaming, streaming H24. Direct. Je te jure. Ce serait trop bien. Weshwako, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Genre une pièce où tu as une caméra qui, tu sais, qui mate tout, tu vois ? Qui voit tout, tu vois ? Et avec plein de PC, machin. Et puis les gens, ils viennent, ils jouent, machin. Ce serait trop bien. J'adore vrai. Et le poète d'or, ça en est où ? Ben, on ne va pas tarder. Salut Tarantula, on attend que les gens arrivent. 44, ça monte petit à petit. Je finis mes chocs et on s'y met. 8h30, on va s'y mettre. Enfin, sinon, ça en est où ? Ben, il en est là. La bête est là, les potes. Comme le port, salut. Poète, poète d'or 2020. C'est la Tarantula ou quoi qu'ils y disent ? Santé, les potes. Santé. Ce soir, c'est fête, c'est poète, poète d'or. Vous avez mis vos 6 RS sur quoi, les potes ? Dites-moi un peu. Ah, j'ai mis sur personne. Je n'ai toujours pas mis de 6 RS, les potes. Je vais attendre, je vais attendre. J'annonce que j'ai boycotté le poète, poète d'or. Et je l'ai gagné. Arrêt. On va voir, on va voir. Boycotté, tu veux dire, tu l'as trafiqué ? Espèce de tricheur. J'hésite, je peux mettre la chose. Pas mal. C'est pas mal. Rien pour l'instant, rien, Géco. Ouais, ouais, ouais. Sur personne, personne. Ah, je pense qu'il faut attendre le bon moment. Tu sais, tu as une petite équipe qui sort où tu as 5 RS de partout et tu as envie de claquer un petit 6 dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Fénix qui est sûr. Ouais. Dès que tu en as 5. Ouais. Pas encore mis, rien. En tout cas, vous savez à quoi ça me fait penser cette histoire de 6 RS ? C'est à économiser les grilles maintenant, tu vois. Les silver. Pour en fait monter d'un 4 à un 5. En fait, ça ne sert à rien d'acheter des 3, des 4. Ce qu'il faut, c'est monter des 4 à des 5 en fait. En vrai, même si tu vas en monter un tous les 8 ans, en vrai, c'est ça qu'il faut faire. Sans déconner, hein. Je pense que c'est la meilleure soluce, les potes. Parce que moi, tu sais, je montais des 2 à des 3, des trucs comme ça, tu vois. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à que dalle de faire ça. Surtout en ce moment, vu qu'on économise un peu pour la DD 3, je me dis autant en profiter pour tout garder, quoi. J'ai Fénix 5 RS, donc ça me tente. Ouais, franchement, Fénix 6 RS, ça vaut le coup. Fénix 6 RS, ça vaut le coup. Pour ça, je vais mettre Thor dès qu'il pop en boutique, et après, j'attendrai une Fénix 5 pour la passer 6. J'ai un bon pote à moi qui a mis Thor 6. Il m'a dit que c'était lourd de l'eau, hein. Mais genre, il a une Asgardienne à presque 404, je crois, d'ailleurs. Et attention, attention, le bordel. Il m'a dit que c'est un truc de ouf. Attends, mais je dois même l'avoir, son Thor, d'ailleurs. Je vais te dire à combien il est. Il a dû me faire un screen, je pense. Son Asgardienne est à 354K. Et son Thor, il est à 93K. Et il paraît que c'est un truc de ouf. Il m'a dit que c'est un délire. Et là, il attend, il veut passer, et là, 6. Il m'a dit que c'est un délire. C'est infâme, le truc. Les RS, ça se trouve. Chavez en 5 RS. Je ne pense pas, gros, par contre. Là, pour le coup, je ne suis pas fan. Deadpool, il est bon dans quel team ? Team Cogneur. Voilà, Team Cogneur. Il n'est pas déconnant. Il est plus que pas mal. J'ai eu Cyclope 6 RS. Alors, Cyclope, c'est bien. GG pour ton 6 RS, c'est bien. Cyclope, je ne sais pas ce que vous avez comme retour, les potes. Mais je n'ai pas des retours ouf. Bon, après, le personnage est neuf, tu vois. Donc, à attendre. Et j'ai l'impression que... Il y en a qui l'ont monté et qui m'ont dit... Ben, écoute, tu gardes Tornade. C'est à peu près pareil, en fait. Il n'y a pas trop de différence. Parce que tu es obligé d'enlever au Tornade de Psylocke, en fait. Le problème, c'est que Tornade, ça donne de la vitesse. Ça donne des assists. Et que Psylocke, ça donne des devs. Et ça DPS de ouf et ça dispel. Comment on trouve les 6 RS ? Ben, c'est avec le... Le calendrier qu'il y a en ce moment, là. Tu récupères des trucs jeunes. Tu ne me dis pas que tu n'as pas le calendrier. Ça a un nom. Je ne sais plus ce que c'est. Un calendrier de... Je ne sais pas quoi. Tout le monde a 2 6 RS dedans. Tu peux passer un 5 à un 6, en fait. Ce n'est pas ta 2 6 RS. En réalité, c'est que tu peux passer... 2 personnages 5 à 6. J'ai Doctor Strange et Shuri à 5. Et Venom qui peut potentiellement être intéressant. C'est un nouvel Spider-Verse. Mais j'ai des doutes. Du coup, j'attends. Ouais. Ouais. Il y aura peut-être Venom à la limite pour la nouvelle Spider-Verse. Mais le truc, c'est qu'il va falloir payer si tu veux que ton Venom soit vraiment rentable. Si tu veux un gros symbiote... Franchement, moi, je vous le dis, les gars. Je mettrais un 6 RS sur un perso de ouf. Enfin, ou qui est dans une team de ouf. Ou qui est dans une team puissante, en fait, tu vois. Une team puissante. Genre, moi, si j'ai des persos, ils ne sont que 4 RS dans une team. Je ne vais pas monter un 6 RS, tu vois. Je veux que du 5 de partout. Surveillant du shield, ce n'est pas déconnant. En plus, je peux le passer G14. Donc, autant dire que le truc, s'ils arrêtent G14, avant de le tomber, va faire ce veto. Magneto, je ne suis pas fan. À Captain America, je ne suis pas fan. À Hakaï, ça ne sert à rien. Korat, ça ne sert à rien. Mordo, ça ne sert à rien. Surveillante de l'AIM, ce n'est pas up. Le KKID, on ne s'en fout. Moi, je n'ai pas de bon 5 RS, en fait. Donc, c'est vite vu. Pas de 5 RS extraordinaire, en fait. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Pour l'instant, je le garde, quoi. Si, mais il faut combien de trucs jeunes pour avoir un 6 RS ? Il en faut 5. Quand tu en as 5, tu peux up un 5 RS à un 6 RS. Perso, j'ai monté Venom 6 étoiles alors qu'il y a 7 RS de base. Ah oui, il a pris 11K entre les... Ah ouais, non, mais c'est énorme. Et ça prend du DPS. Un Venom, ça vaut le coup. Un Venom, ça vaut le coup. J'aime bien le combo Carnage et Venom. C'est pas mal, ouais. Franchement, ça va. Je commence à me faire de plus en plus. La Confrérie va devenir quoi, du coup ? On m'a beaucoup posé cette question, les gars. Je vais vous le dire. La Spiderverse ne se jouera que en raid. Et probablement que en raid grec. Grec, parce que ça ne sera pas assez puissant pour du U7. En tout cas, si l'U7 reste en l'état. Mais après, vu qu'ils vont le nerf apparemment. Voilà. Et du coup, la BH restera pareil. En fait, c'est où vous jouez la Maraudeur. Donc, vous jouez la BH avec Carnage et Venom. Ou vous ne jouez pas la Maraudeur. Et vous jouez la BH avec Dents de Sabre et Mystique. Tout simplement. Et ça poète, et ça poète. Voilà. Et le poète, et bien c'est parti ! C'est parti, les potes. C'est parti. Je vais boire un petit coup. Je vais boire un petit coup. Cérémonie du poète poète d'or, les amis. Je prends mon cahier. Je prends mon poète poète d'or. Tout le monde se calme ! D'accord ! Attends que je ne fasse pas de conneries. Parce qu'il y a une crotte de nez sur mon écran. Hop ! Ah non, c'était moi. C'est moi en fait. Où est-ce qu'on trouve les 6 RS ? En fait, les 6 RS, tu vas dans Boutique. Tu vas là. Et ici, tu fais Orbe. Non, tu fais Boutique. Et ici, en fait, tu vois, tu peux passer des 5 à 6 pour 5, tu vois. Voilà. Pour 5 dorés, tu vois, tu en as 5. Tu peux passer un 5 RS que tu as en 6 RS. Voilà. On paye 1. J'envoie mes magrets et j'arrive. Putain, ne parle pas de magrets, gros. 6 et là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Sauf qu'elle est 2 étoiles. Donc, ça n'a pas d'intérêt de l'up. Maintenant, je l'appréis plus tard. Mais sinon, c'est clairement pas mal. Tu ne peux pas faire une team complète avec les 5 ? Avec les 5 Spider-Verse, si. Mais après, tu n'as plus de BH. Par contre. Mais le délire, c'est que la BH, la synergie, ne marche que... Ça, en fait, tu peux être de partout. Ne marche que en raid et... Et en... Comment ça s'appelle ? Et en Dark Dimension, en fait. On va mettre 5000 membres sur le... Au pupitre ! Et bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition du Pouet Pouet d'Or. Et pour cette, du coup, première cérémonie d'une longue, longue, longue série de cérémonies de Pouet Pouet d'Or. Les amis, welcome, bienvenue à tous. Asseyez-vous dans la salle. Il y a pas mal de places, ok ? Que personne se bouscule. Je connais... Je commence à vous connaître. Alors, tout le monde se calme. La buvette, c'est là-bas. N'hésitez pas, les potes. C'est là-bas, la buvette. Allez-y, il y a du scotch, il y a du bourbon, il y a du limoncello. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Comment on vote ? Je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. On va récapituler un petit peu le concours, les amis. Il fallait... D'ailleurs, je n'ai pas du tout la récap du concours. Il fallait un Pouet Pouet, bien sûr, de type... Voilà, de type GoSport, en fait. Un Pouet Pouet normal. Obligatoirement, il fallait le prendre dans une situation insolite ou avec quelqu'un d'insolite ou avec des choses insolites ou dans une tenue insolite ou voilà, 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 voilà. Nous avons, les amis, quatre participants au coude à coude. Ça s'arrache. Franchement, ça va être très, très dur de les démarquer. Voilà, de les démarquer. Ça va être très, très compliqué. Les quatre sont vraiment cools, les amis. Absolument, tout le monde peut voter pour ce Pouet Pouet d'or, les potes. Tout le monde peut voter. Je vais vous expliquer. C'est tout simple. Il faudra juste taper une petite commande dans le chat et vous pourrez voter. Avant tout, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, tous les participants d'abord. Je tiens à remercier mon beau-père avec qui, voilà, j'ai fait tout ça. Ma copine aussi qui m'a beaucoup aidé à trouver des idées. J'ai fait des bisous. Et moi-même, parce que je suis quand même un génie, il faut le dire. Je m'auto-fais la sonnerie après, bien sûr. Et voilà, c'est quand même assez incroyable. Donc, voilà ce qu'il y a à gagner, les amis. C'est ce fameux Pouet Pouet d'or signé par moi-même. Donc, on ne voit pas bien parce qu'il y a le fond vert. Avec estampillé Pouet Pouet d'or 2020, le premier du nom. Et puis, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ça peut être dans tous les sens. Même sur mobile, vous pourrez voter, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez voter sur mobile. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il est trop joli. Il est super beau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais on ne fait pas les choses à moitié. Il y a un moment, voilà. Il y a un moment, on en est là, quoi. Alors, comment ça va se passer, les amis ? Je vais vous dévoiler les quatre photos prises de ces Pouet Pouet. Juste ici, devant le... Ça, je ne peux pas aller plus loin, mais par là-bas, quoi. Elles vont s'afficher. Il n'y aura pas le nom des... Comment dire ? Des investigateurs. Bim ! Des investigateurs. Merci à Wolf qui met 100 bits. De ceux qui ont fait les... Comment dire ? À chaque fois qu'il y a des bits aussi... Ah oui, je me suis dit. Je sais comment ça va finir. Il n'y aura pas le nom de celui qui a fait la photo. D'accord ? Que ce soit bien clair. Il y aura des numéros, par contre. Alors, je vais vous les montrer un par un en vous racontant une petite histoire. Et merci, Maxime, pour les 100 bits. En vous racontant la petite histoire de la photo que j'ai complètement vrillée dans ma tête et inventée. Et vous aurez les 4, un par un. Et à la fin de ces 4-là, je vous dévoilerai tous. Ils seront tous à gauche notés de 1 à 4. D'accord ? Donc, du premier au quatrième que je vais vous montrer. Et je vous donnerai la commande pour voter. Vous aurez quelques minutes pour voter. Pas plus, pas moins. Ça aurait été bien que je mette le chat quand même. Dommage. Dommage, je n'ai pas mis le chat sur le pupitre. Ça aurait été marrant. D'accord ? Donc, j'espère que vous êtes chauds, les amis. C'est parti. On commence par le numéro 1. Alors, attendez. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais enlever ça. Tac. Ce sera beaucoup plus stylé, je pense. Voilà. Hop. On commence par le numéro 1. Personne ne dit à qui c'est ni quoi que ce soit. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. Si vous aimez bien. Si vous n'aimez pas bien. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de souci. Que du positif, bien sûr, les amis. On est là pour jouer. On commence par le premier qui est un poète-poète psychopathe, les amis. Il est recherché, lui et son maître, par Interpol. Il serait à l'origine de plusieurs disparitions dans une vingtaine de pays. Les victimes qui ont survécu auraient entendu le bruit d'un poète-poète avant de s'être réveillé dans une pièce sombre, inconnue. Voilà. C'est le petit numéro 1, les amis. Qui fait plutôt flipper, en fait. Mine de rien, il fait plutôt flipper, celui-là, les potes. Je vous laisse l'admirer, les amis. Un poète-poète qui a été fait à Halloween pour les puristes. Et qui a été validé par Scorsese et Jean Dujardin. Voilà, je vais vous le dire. Hop ! Vous les verrez tous à la fin après. Le poète-poète numéro 2, les amis. C'est un poète-poète Vénome. Poète-poète Vénome qui est l'une des... Ce poète-poète est l'une des victimes du symbiote Vénome. Juste avant de changer pour infester Tom Hardy, en fait. Le poète-poète de Vénome aurait infesté ce... Le symbiote de Vénome aurait infesté ce poète-poète. Et il serait passé ensuite à Tom Hardy. En fait, Tom Hardy aurait touché ce poète-poète dans une brocante. Et voilà, quoi. C'est... Donc, plutôt sympathique. Un poète-poète qui va probablement rentrer en jeu. Info Fox Next. Je vous le dis juste après qu'ils aient mis Minerva en boutique. Ils vont probablement mettre ce poète-poète en farmable. Et... C'est sûr. 55 balles, j'achète direct. Voilà pour le numéro 2. Hop ! Merde. Je me suis trompé. Tac. Tac. Pour le... Le poète-poète. Le poète-poète. Le poète-poète. Ouais, c'est peut-être... C'est... 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 C'est une photo de la biloute de Tom Hardy. Je suis obligé de... Je suis obligé de boire. Je dis des bêtises. Ah, ça va beaucoup mieux. Pour le troisième candidat, les amis, Pac. C'est un poète... C'est une poète-poète. Enfin, on ne sait pas trop encore. C'est une poète-poète brésilienne. En fin de soirée. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Elle est brésilienne. Donc, certains l'appellent Esmeralda. Mais elle est plus connue sous le nom de Ginette. Voilà. Elle est accompagnée de son fidèle Captain Morgan. Certains l'appellent Esmeralda. Mais on la connaît plus sous le nom de Ginette. Elle est énorme, celle-là. Je n'avais pas... Je ne pensais pas que ça n'avait pas rigolé. Voilà. Donc, une poète-poète brésilienne en fin de soirée. Qui s'est un peu... Voilà. Avec un petit cadavre de rhum à côté. Ben, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Voilà. J'ai envie de te dire... On ne se souvient plus. On ne se souvient plus. La bouteille n'est pas très pleine. Non. 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 Mais on sait où elle est passée, gros. On sait où elle est passée. C'est le numéro 3. Pour ce poète-poète, plutôt exotique. Et pour le dernier poète-poète. J'ai mis par ordre de ceux qui m'ont donné un jour. La beauté de la naissance d'un poète-poète. D'une taille de 30 cm pour environ 300 grammes. Poète. Et voilà. Ils l'ont appelé poète. Et venu au monde. le jeudi 30 janvier à 19h30. On lui souhaite le meilleur avenir qui soit possible. Je veux dire... De toute façon, on vit dans une société où les poète-poète s'en sortent bien actuellement. Et déjà, on voit que c'est des potes, des gens qui bigolent. Donc voilà. C'est un poète-poète à la naissance. Un poète-poète à la naissance, quoi. Félicitations. C'est pas tous les jours qu'on accouche d'un poète-poète. Bravo. Bravo. Et puis en plus, franchement, pour le prénom, vous n'aurez pas pu trouver mieux. Poète, moi, personnellement, je n'aurais pas fait mieux. C'est vraiment extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Rip aux parents. Rip aux parents. Aïe, par contre, quand ça crie, ça, 3 heures du matin. T'entends ça dans la chambre d'à côté ? Ah, chérie, il y a ton poète-poète qui est réveillé. Ouais, mais c'est un peu le tien aussi. Donc, tu vas te lever, OK ? Tu commences à me saouler, d'accord ? Ils ont fait quick. Ah oui, il a écrit un truc aussi, il faut que je vous le dise. C'est écrit, oh, mon bébé, que tu es beau. 3 heures de douleur et souffrance pour te mettre au monde. Ensuite, en dessous, en rouge, c'est écrit. Putain, mais attends, t'es sorti par où ? Ah, aïe, ils s'en fous, ils s'en fous. J'en peux plus, j'en peux plus. Et voilà, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4. C'est assez magnifique. C'est quand même assez beau. Voilà, je voulais vous le dire. Je ne vais pas chialer, mais je ne suis pas loin. Donc, les amis, voici nos 4... Ah, merde, non, ce n'est pas sur le bon truc que j'ai. Hop, voici nos 4 participants. L'un de ces 4 personnes, l'un de ces 4... Qu'est-ce que tu dis ? Tu peux répéter la question ? Va remporter ce poète-poète avec un petit mot qui partira en chronopost probablement maximum semaine prochaine. Parce que cette semaine, ça va... Oh, p'tit, oh, ouais, on va avoir peut-être cette semaine. Et donc, il recevra ça. Et voilà, le lot est quand même assez conséquent, les amis. Comment on fait ? Comment on vote ? Allez, qu'ils lancent le vote. Ok, c'est parti, je lance le vote. Ce n'est pas compliqué, les amis. Pour voter, il suffit de taper Vote V-O-T-E et le numéro de l'image que vous voulez... pour laquelle vous voulez voter. Et c'est parti, c'est ouvert, les amis. Votez en tapant Vote 1 ou Vote 2 ou Vote 3 ou Vote 4. Il faut qu'il y ait un espace entre le vote et le numéro. D'accord ? Et vous pouvez voter qu'une fois par par personne. Ah non, il ne faut pas forcément qu'il y ait un écart. En fait, s'il faut qu'il y ait un écart, les amis, par contre, entre vote et le numéro. Voilà. Il faut qu'il y ait un écart entre le vote et le numéro. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir. Et c'est en train de monter. C'est parti. Ça part dans tous les sens. Ça fait plaisir. Allez-y. Votez. Que tout le monde vote, les amis. On va mettre une petite musique d'attente en attendant qui ne fait pas du tout flipper. Bien sûr. C'est bien connu. Allez-y. Oh, merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est bon. Allez-y. N'hésitez pas, les amis. Tout le monde peut voter. On est à 13 votes. Allez-y. On est 38 sur le live. 39 sur le live. Allez-y. Votez. Vous tapez. Vote. Espace. Le numéro de la photo du poète-poète que vous préférez. Et voilà. Il remportera tout simplement le poète-poète d'or 2020, les amis. Voilà. Allez-y. Votez. Faites-vous plaisir. Votez. C'est la famille. Je vous rappelle que le numéro 1 est un poète-poète psychopathe recherché dans le monde entier pour avoir disparu plusieurs personnes. Oui, on peut disparu des gens. Oui, je suis désolé. Merde. C'est ma cérémonie. Dis ce que je veux. Il aurait disparu pas mal de personnes. Il est recherché actuellement par Interpol pour plusieurs disparitions. Ces victimes qui ont... Certaines victimes auraient survécu et auraient raconté qu'ils auraient entendu un bruit de poète-poète s'approcher avant de se réveiller dans une pièce inconnue et sombre. Pour le numéro 2, il s'agit d'un poète-poète Venom. Un poète-poète qui a été infecté par le symbiote Venom avant d'avoir infecté le poète-poète Tom Hardy. Certains disent, mais c'est peut-être une légende, on ne sait pas, que ça serait la biloute de Tom Hardy. qui, on ne peut pas vérifier les amis, mais c'est fort probable. Sur le troisième poète-poète, il s'agit d'un ou d'une poète-poète brésilienne récemment passée en chirurgie. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Bref, elle serait en sortie de soirée avec son acolyte préféré, bien sûr, le Captain Morgan, avec lequel elle aurait bu. Elle aurait bu, en fait, elle aurait torché le pauvre Captain. Et il paraîtrait qu'on la connaît. On la connaît d'ailleurs sous le nom d'Esmeralda, mais, voilà. Quand on dit Ginette, on pense à elle directement. Pour le numéro 4, les amis, il s'agit, bien sûr, de la beauté d'une naissance d'un poète-poète, voilà. Sorti par un trou inconnu. Nous ne savons pas, actuellement, par quel trou il est sorti ce poète-poète, mais il y a une chose qu'on sait, c'est quand il va commencer à chialer, ça va réveiller absolument la terre entière ! Donc, voilà. Il fait à peu près 30 cm pour 300 grammes. Il est venu au monde le 30 janvier à 19h30. Probablement un futur poète-poèteur qui sera compétitif, bien sûr. J'en appelle au vote, les amis. Attendez, je vais vous refaire une petite annonce. Vous tapez vote ! Espace 1 pour le poète-poète clown. Vote espace 2 pour le poète-poète Venom. Vote espace 3 pour le poète-poète Captain Morgan Brésilienne. Et vote espace 4 pour le poète-poète de naissance, en fait. Voilà. Allez-y, les amis. Votez. On ne peut voter qu'une fois. Je vous vois essayer d'arnaquer la totalité de la terre entière. Il faut voter, les amis. Allez-y. Votez. Faites-vous plaisir. Il y en a qui votent plein de fois. J'ai vu, mais ça ne marche qu'une fois. Ça ne marche qu'une fois. Et ça vote. Et ça envoie du lourd. Pour l'instant, c'est pas mal. On est à 17 votes, les amis. On est à 43 sur le live. Ah non, on va à 43, là, 36, là. N'hésitez pas à vous taper vote et tout. C'est pour le game. Ça fait plaisir. Dites celui que vous préférez, les amis. C'est la famille. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que, évidemment, bien sûr, ce live sera jeudi. Ouais, jeudi. Enfin, ce poète-poète d'or sera jeudi sur la chaîne. Je vais boire un coup. Je vais boire un coup parce que je pense que je le mérite. Tout ça est organisé par moi-même. quand même. Donc, il faut quand même que je me bourre un peu la gueule. À un moment, on rigole. On est là, mais... On n'est pas des sauvages ! Ça vote E3. Ça vote E3. C'est sûr et certain que je visse le numéro 3. Fais gaffe. C'est sucré de ouf. Ouais, c'est en train de me monter à la tête. Ah, j'aurais dû mettre le chat en dessous de moi, là. Là. Ça aurait été marrant. Ouais, je pense que c'est très trop. Je pense que c'est à 30% quand même. Donc, autant de te dire que ça risque de piquer. Allez, les amis, on vote. On vote. N'hésitez pas. C'est parti. Ça vote. Ça vote. Nous sommes à 18 votes. Allez-y, les amis. N'hésitez pas. Votez. Vous tapez. Slash vote. Et le numéro 1 pour le clown. Slash. Non, pas slash. Vote plus loin 1 pour le clown. Vote plus loin 2 pour le Venom. Vote plus loin 3 pour la brésilienne. La brésilienne Captain Morgan. Et vote 4 pour la nouvelle naissance. Allez-y, les amis. Je pense qu'on est pas loin de la fin. Ça, on a commencé à quelle heure ? J'ai même pas regardé. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est parfait. J'ai pas l'heure. Très bien. Parfait. Quel profet journalisme. OK. Tout le monde a voté, les gars. Tout le monde a voté. Everything is OK. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Vote plus loin 1 pour le clown. Vote plus loin 2 pour le Venom. Vote plus loin 3 pour le Captain Morgan. Et vote plus loin 4 pour la naissance d'un poète poète. Oui, 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 oui. On est à 18 votes, les amis. OK. On clôture. On clôture. On clôture. On clôture. En clôture ou pas ? Malou, c'est bon. Tout le monde, c'est bon. Tout le monde est OK ? Il va car, ma bite. OK, on clôture. OK, OK. C'est un bro qui vient de m'envoyer un message. Je vais vous dire que je vais lui répondre parce qu'il fait le malin. Je vais lui répondre. OK, ready, steady. Je bloque les votes. Je bloque les votes. Je bloque les votes. C'est fini. On ne peut plus voter. Are you ready ? Are you ready ? And the winner is... J'espère que ça va l'envoyer. Je ne suis pas sûr. And the winner is... And the winner is... Non, 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 non. Je ne veux pas faire ça, surtout. Je suis à fond, je suis à fond. Le vote est terminé. Le gagnant du poit de poit en 2020, l'image, c'est l'image 3 pour 61%. Bravo, bravo, l'image 3 ! Bravo, bravo, l'image 3 ! Bravo, bravo à Julie et Nico qui gagnent le poète poète d'or 2020. Sylvan, un gros GG, les amis. Un gros GG à vous. Vous êtes des... Bravo, en fait. Bravo, bravo. Parce que, franchement, votre idée était top moot et c'est super bien passé. Bien sûr, on a le droit au nom des participants. Bien sûr, sans hésiter, je vous donne ça de type 2 suites. Hop ! Alors, attends, il y en a une en trop, là. Tac ! Et le numéro 1, les amis, en clown. Attends, on ne va pas faire comme ça. On va plutôt faire comme ça. Tac ! Le numéro 1, en clown, c'était Valou, les potes ! C'était Valou ! C'était Tonton Valou ! J'ai joué ! Et ça balance les bises, merci à tous ! C'était Valou ! Il déchire, j'adore, j'adore. Franchement, il me fait rire. C'est le premier qui m'a envoyé, il était trop marrant. Il m'a fait rire. Et le deuxième, les amis, c'est le poète poète Vénome. Et c'est Paticouac, les potes ! C'est Paticouac ! Tu sais ce qui me fait rigoler ? C'est l'ombre derrière. Mord de rien ! Bravo Paticouac ! GG, gros, GG ! Donc, le numéro 3, c'était Julie et Nico, un gros GG. Vous avez déjà applaudi ? Détendez, je vous vois bien. Et le quatrième, les potes, c'est YoWolf ! Qui a mis au monde un bébé ! Un bébé poète ! Aïe, 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 vous êtes des grands malades ! Je vous jure ! Ouah, ouah, ouah ! GG à tous, les potes, GG à tous ! Alors, voilà comment ça va se passer, les amis. Pour tous les gagnants et tous les participants, je vous invite à m'envoyer un petit message sur Discord. Je pense que je... Ouais, on va vous faire un petit truc aussi pour les participants. Le potes, potes d'or sera pour Julie et Nico. Bravo à eux, c'est les gagnants, les firsts ! Les firsts gagnants du potes, potes d'or ! Hop ! Ça fait plaisir ! Merci à tous d'avoir participé ! Je me suis fissuré l'anus pour... Quel horreur ! Quel horreur ! Merci à tous sur... Pour avoir participé, ça fait plaisir ! Et l'année prochaine, les amis, bien sûr, on le refera, en fait. On le refera juste, en fait. On le refera. Je vous invite à m'envoyer un petit message sur Discord. Vous tous, autant que vous êtes, les potes. Et voilà, d'accord ? Envoyez-moi, vous verrez. Vous verrez, donc, vous aurez peut-être une petite surprise ! Je t'enverrai là, Audrey, ça m'empêche sur ton discours quand je rentre du taf. Il n'y a pas de soucis, les potes. Je m'occuperai de tout ça le plus rapidement possible. Merci à tous, c'était la cérémonie du Poète-Poète d'or 2020. Je déclare la cérémonie du Poète-Poète d'or 2020 officiellement clôturée. Merci à tous, à l'année prochaine ! À l'année prochaine ! À l'année prochaine ! Ah, ça fait plaisir ! C'est excellent, ça vous a plu ? Ok, bah, tant mieux. Ça déchire ! Je suis content, si ça vous a plu, ça fait plaisir. Merci à tous, merci à tous, c'était trop cool, franchement. C'était bien sympa. Maintenant, je vais en guider de voir tout ça ! Il faut que je vous envoie tout ça ! Eh, mais, eh ! Euh... Paticouac, Valou et YoWolf, envoyez-moi MP. Je vais essayer de... Je vais voir, je vais essayer de vous faire un petit truc, les potes. Je vais essayer de vous faire un petit bout de tâchi ! Non, je rigole, je vais essayer de vous faire, euh... Je vais essayer de vous faire un petit truc. Ça serait cool. On se crevait aux Oscars ? Ah, bah, mieux ! Ah, bah, c'est mieux que les Oscars ! C'est... Attends, les Oscars, c'est du pipi de chat ! Les Oscars, ceux... Ah oui, faut que je réponde aux cérébraux, par contre ! Merci beaucoup pour les beats, ça fait plaisir ! Ah, 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 dégueulasse ! Ah, 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 ah ! Merci, oh, merci à tous pour les dons ! J'ai vu qu'il y a eu deux, trois dons ! Merci beaucoup, les potes, ça fait plaisir ! On peut leur mettre des poètes ! On leur met des poètes ! On leur met des poètes ! Merci à tous, ça fait plaisir ! Rendez-vous l'année prochaine, bien sûr, pour le Poète Poète d'or 2021, qui se passera début février, et dont on se préparera un petit peu avant. Attendez, je suis en train de répondre à Cerebro qui fait le ouf, alors qu'il devrait plutôt fermer sa gueule, je pense. Merci à tous ! Je vais vous raconter ce qu'il me dit. Je vais te voir, tu... ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, bim. Salut, Black Angel, ça va ou quoi ? Salut, je suis chaud, je suis chaud, t'inquiète. Non, mais c'est lui, tu sais. En fait, si vous voulez, sur Ultimus 7, on parle du fait que l'Ultimus 7 est modifié constamment. Tu vois qu'il s'amuse à modifier des nodes et là, il vient de le faire. Il vient de le faire. Et moi, j'ai dit, je suis fatigué des bugs et fatigué qu'il n'y a rien qui soit amélioré, franchement. Franchement, vraiment, je suis fatigué. C'est vrai, je suis fatigué, en fait, ça me fatigue. C'est bon, il y a un moment. Et il me dit, et il me tag et il me dit, tu considères que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas des améliorations. Et il me link les updates qu'il va y avoir en début d'année, tu vois. Donc, du coup, je lui dis, ben si, ça, ça l'est. Mais pour l'instant, c'est que des mots. Et tu sais, Cérébro, après, je sais pas combien de mois de dégradation, c'est pas facile de voir du positif. Par ailleurs, il est écrit que dans le blog, il n'y a aucune modification sur U7, alors qu'on sait qu'il y en a, tu vois. Donc, tu sais, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Gros, tu sais, c'est le bad, quoi. Je viens de faire un 25 ans, je suis pas le bâtard. Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Ah, j'étais en train de répondre à Cérébro qui... Tu sais, je sais pas ce qu'il a. Ils ont sorti un blog où c'est écrit « Tout va bien se passer ». Ils croient que c'est bon, tu sais, ça va ranger les choses. Non, mais gros, arrête, arrête. Il suffit pas de nous dire que tout va bien se passer, alors que ça fait... C'est 8 mois que vous nous dites que tout se passe bien, alors que ça se passe pas bien, tu vois. Donc, il y a un moment, à force de crier au loup, plus personne vient t'aider, en fait. Alternerre de reality, bah tiens. Contre Chuburger, on se tape. U7, aujourd'hui et hier, plus simple, ah ouais. Ah, moi, aujourd'hui, sur ma laine, je me suis fait défoncer. Perso, ma laine, ils l'ont boost. Attendez, je vais vite fait... Je vais me remettre en Marvel Strike Force, déjà. Deux, un. Deux, deux. Je vais... Je vais vite fait poser des devs. Hop. Hop. Bon, deux devs, c'est pas mal. C'est la méthode Coué, il s'autoperçoit que ça va aller. Non, mais tu sais, c'est lui qui a envoyé McDonovan pour te déstabiliser. Il m'a pas répondu, d'ailleurs. C'est une espèce d'apôtre. Surtout que le mec, il me dit, là, tu vois pas de truc. Non, mais gros, arrête, on est en train de parler du set et on sait très bien que vous faites des modifications. T'es en train de parler à que des mecs qui sont dans le top 50 des plus grosses alliances du monde, là. Tu nous prends pour... Enfin, tu sais, c'est vraiment de nous prendre pour des cons, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter. C'est quoi, cette team ? 461k, les gars. Je me demande si j'allais pas la tomber avec ma PH, je suis sûr que ça passe. J'ai pas entendu, ça a donné quoi, la réunion au sommet ? On n'a toujours pas d'infos pour l'instant. Salut Plunger, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit ? T'envoies sur quoi, les trucs du poète d'or pour YoWelch, Paticoac et moi ? T'envoies sur quoi ? Comment ça ? J'envoies sur quoi, c'est-à-dire... En fait, ce que j'ai dans l'idée... Si je vous le dis, c'est pas drôle. Attends, j'ai lui envoyé un dernier truc. Je vous le dis, c'est pas drôle. ça c'est peut-être un peu autant de dire ça je veux lui dire si on veut travailler ensemble correctement on doit être honnête les uns envers les autres c'est la base d'une communication saine mais je ne sais pas autant il va le prendre un peu de façon de façon mâle tu vois Facebook, Discord, etc mais comment ça je ne comprends pas ce que tu dis Valou je ne comprends pas ce que tu veux dire tu parles de quoi 116k de Mr. Sector je n'ai aucun perso à 100k perso au moment de plus je n'ai même pas un perso à 70k salut Tonaker ça veut quoi qu'est-ce que tu veux dire mais tu sais je me dis qu'avec une petite PA ça passe en vrai en vrai tu crois que c'est si ouf que ça à toi tu veux me l'envoyer sur quoi le message sur Discord c'est mieux je pense 6 RS de Sinister enfin mais il me répond tellement ça non mais il me répond c'est plus clair 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 Il est vénère, c'est vrai, bon, il me répond mal. En machine, les 6 RS aussi, même pas à 116K. Il y a un moment, c'est les compos orange, en fait, qui font grave gagner. C'est parti. C'est parti. Attendez, je lui réponds, désolé, il faut que je lui réponde. Il m'a un peu tué, là. Comment je peux lui répondre ? Merde, mais je suis con, je vais écrire en français, j'écris en anglais, ça me traduit en français. Ok. Merci. 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 Sincèrement, vous trouverez le problème hier au raid et je suis persuadé que vous tiendrez parole sur le contenu à venir. Voilà, comme ça, ça s'arrête. Voilà. Côte de merde, du coup, je ne pourrais pas voir le poète d'or ce soir. Ce n'est pas grave, il y aura la rediff. Bref, et demain soir dans le live entier et jeudi soir, juste la partie du poète-poète d'or. En plus, chez eux, la façon d'être, c'est qu'on est innocent à moins que l'on prouve la culpabilité. Ouais, 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 innocent jusqu'à preuve du contraire. Ah ça, il est mort, lui. La bout technique. 125, 244. Ah, mais je comprends, tu vois, mais il y a un moment, je comprends, ils en prennent plein la gueule. En ce moment, ils ne veulent pas en prendre plus plein la gueule. Mais il ne faut pas s'étonner qu'on en prend plein la gueule quand ça fait 8 mois que tu te pignoles dans ton coin et que tu amasses de la thune, quoi. Tu vois, il y a un moment, il dit que tu as eu un coup de chaud. Non, non, je n'ai pas eu de coup de chaud. Franchement, ça me gaffe qu'ils changent des trucs sur U7. Que ce soit volontaire ou pas, c'est quand même grave que, tu sais, on dirait un mec qui construit une baraque et qui te dit, je ne comprends pas pourquoi ce mur, il s'est effondré. Ben attends, tu ne l'as pas construit ? Si, si, mais je ne comprends pas. Wesh, tu vois ce que je veux dire ? Le problème, il est là, quoi. Il y a un moment, ils sont tout le temps là. Et le pire, c'est qu'on le sait qu'ils font des modifications. Ils nous l'ont déjà dit. Et ils nous l'ont dit, qu'ils faisaient des modifs. Tu sais, il y a un moment, tu ne peux plus les croire, en fait. Tu ne peux plus les croire, en fait. Il y a un moment, c'est ça le problème. La confiance, elle est rompue, de toute façon. C'est sûr, moi, je n'ai plus confiance. C'est clair, ça, je vous le dis direct. Pas de souci, je suis honnête, de toute façon, avec vous, depuis le début. Moi, je les crois de moins en moins. Et puis voilà, ça, c'est... Après, c'est de leur faute, ce n'est pas de la mienne. Moi, je ne suis pas un gars relou à la base, tu vois. Mais la confiance, c'est la confiance, tu vois. C'est la crâne, nous, quoi, qui essaye de dire. Palier 14 Ultron, je n'ai même pas vu. Il était G14, son Ultron ? Ah oui, tu as raison. Ils sont obligés de changer, vu qu'ils ont décalé la sortie de l'ISO. Ah non, 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 mais attends, on parle de ça bien avant que l'ISO, il soit préparé. C'était bien avant. Ça a commencé genre en janvier-mars de l'année dernière, ça. Déjà, ça a commencé quand ils ont sorti l'U6 un petit peu, il changeait quelques notes. Donc, c'est très, très vieux comme technique. J'ai les mêmes au boulot, il y a des trucs qui changent. Non, on n'a rien lancé en prod. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est vrai que ça pue un peu pour l'avenir du jeu. Moi, je pense que ça sent bon, justement. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte. Et il est temps, tu vois. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens, ça les saoule, en fait, tu vois. Moi, perso, ça me saoule d'arriver sur une note où je suis obligé de passer 4 teams, de reste 2 fois ma team, parce que je ne sais pas pourquoi, en fait, alors que d'habitude, je n'en ai pas besoin. Moi, ça me gaffe. Donc, il y a un moment, il faut qu'il se détend, tu vois. Parce que sinon, son jeu, il va se débrouiller pour en faire la com' et n'y que ça rasse, en fait, tu vois. Il y a un moment, ça me gaffe vite. Ils en font des modifications, mais peut-être qu'il y a un facteur qu'ils n'ont pas pris en compte et qui fait merde l'algorithme. Ah, mais on s'en fout, en fait. Peu importe la raison, tu vois. C'est quand tu achètes une voiture, elle fonctionne, la voiture. Il n'y a pas de « Ah, ben, désolé, le régulateur de vitesse, on avait mis un truc qui montait exponentiellement jusqu'à 230 km heure. Ah, ben, votre famille est morte. » Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, ça fait bien 5 minutes. Non, mais on ne l'a pas vu, mais il faut arrêter, quoi. Moi, ça me fait pareil. J'essaie de faire un maximum de dégâts à tort. Ce qui n'est pas déconnant. Je suis débuff d'effet pendant combien d'années, à ton avis ? Allez, la chose. Yes, parfait. Allez, toi, tu es mort. Ah non, bon, d'accord. Ils se rendent compte trop tard tant qu'ils ont appuyé dans le vide. La réunion de ce matin et des retours, toujours pas. Ils sont obligés de faire des modifs dans les raids, vu que les AIM ne sont pas à jour dans les raids. Du coup, il y a forcément une modif faite. Ben non, je ne suis pas d'accord, gros. Lolo, tu aurais voté pour laquelle des 4 pouettes, toi ? Je ne sais pas, je ne me suis pas trop posé la question, j'avoue. Je ne sais pas. La chose, quand il ulti, c'est tellement kiffant, les patates qu'il met, grave. Ne pas t'énerver, tu dois. Ah non, je ne m'énerve pas. Mais bon, tu sais, les mecs, pendant 8 mois, on sait qu'ils ne font rien. On sait qu'ils stoppent la prod du jeu, tu vois. Et au bout de 8 mois, pendant ces 8 mois, on râle, on râle, on râle, on râle. Je vous le dis, on ne fait que râler sur l'Android, c'est que ça. On râle, on râle, on râle, on râle. À la fin de ces 8 mois, il y a un groupe qui se crée, qui est fait par les gens Kabbal et compagnie. Du coup, ça prend beaucoup plus d'ampleur directe, comme de par hasard. On ne sait pas pourquoi, eux, ils les écoutent. Nous, sur l'Android, on continue à râler comme d'habitude, et ils le prennent mal. Tu sais, non, mais tu sais, il y a plein de trucs qui me gavent, en fait, chez eux. Ils ne méritent même pas qu'on parte de leur jeu. En vrai, c'est un truc de ouf. Vu comment ils réagissent, ils ne méritent même pas. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Celle-là, je pense, le... Ouais, celle-là. Heureusement qu'ils payent une fortune et une licence Marvel, parce que sinon, ils ne marcheraient pas, et... Ça me dépasse, tu vois, d'être comme ils sont, ça me dépasse. Anti-commercial, comme ce n'est pas permis, là. Et après, ils s'étonnent que les gens, ils râlent. Et quand ils râlent, c'est eux qui font les nanani, nanana. Ben, nique ta race. Je te jure, je ne supporte pas ça. Tu sais, tu leur dis un truc. Tu sais, les gens, ils ont tort. Tu leur dis un truc et ils te râlent dessus. Ben, tu sais quoi ? Je me tais, tu vois, parce que je m'en fous, tu vois. Parce que je suis comme ça, tu vois. Parce que je suis du genre, allez, tu as raison, tu as raison. Tu vois, je ne me prends pas la tête. Mais t'inquiète que... Bouge-toi pour ton jeu. Crois-moi, sors ce qu'il faut dans les 3 mois. Parce que quand 12 des 15 plus grosses alliances vont... Non, attends, c'est 22 des 25 plus grosses alliances vont se barrer de ton jeu. Tu feras moins le mal. Ça, c'est clair et net. Il y en a déjà un paquet qui se sont barrés. Je serai élu, je ferai moins le mal. Ah, un carnage qui pose des debuffs. C'est bien, ça. Oh là là, je vais être... Ah non, ça va. C'est bien, ça, Pyro. Beau ce qu'il est de la part de mon Pyro. Bien aimé. C'est bien, ça va. Pour elle, ça devrait être OK. On va aller chercher lui maintenant. Plus qu'OK même. J'avoue que je n'aurais jamais joué au jeu si ce n'était pas une licence marbelle. Non, mais c'est ça, tu sais. Vous m'êtes breton, au moins on a les chapeaux ronds. Wesh Vegas, ça veut quoi ? Repos 4 jours. Je suis mis en repos 4 jours et bing, 4 jours dans mon alliance. Et trop d'infos sur MSF. 4 jours, 2 mois. Arrête. What the fuck ? On va tomber, ça ? Ça s'enchaîne comme il faut, les teams, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Finalement, j'ai remis carnage anti-magnéto. Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. C'est vraiment... C'est borderline, un carnage. C'est borderline, un carnage. J'ai suivi la mode. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça y est, je peux jouer ? C'est incroyable ce qui va se passer. Ça, c'est bien ce que je viens de faire. Je suis en train de te faire du sale à toi. Oh là là là. Je la reprovoque. Ok. Attends, mais je la refais vraiment du sale ou j'arrive en fait ? Il est buff def. Ok. Elle, elle est debuff def. Donc, autant dire qu'elle va vite prendre sale. Attention, ça va piquer dans deux secondes. Et paf ! Chocapic ! Chocapic ! Vous avez une bonne team en face ? Ce qu'il faut pour leur rouler dessus ? Ouais, pour l'instant, ça va. C'est Alternate Reality, donc c'est... Il faudra envoyer un message au gars qui parle sur YouTube, là, tiens. C'est l'un de ses mentors, là. Contre qui on joue. J'espère qu'on va les défoncer. En plus, c'est mardi. En général, on est chaud le mardi. En général, ça envoie pas mal du bois le mardi. Hop là. Il est toujours là, le Coulson. Je ne vais pas le chercher. Je vais plutôt chercher Nick Fury. Ouais, je dis Kai. Ça va ou quoi qu'il s'y dit ? Et... Paf ! Quelles sont les trois grosses infos à retenir sur le week-end ? J'ai entendu Namor et Colossus bientôt formables. Mais par quel biais ? On ne sait pas. Normalement, formables en nudge. Ou en tout cas, ce sera formables, quoi. Ok, on a fait combien d'attaques, les potes ? 3, 4, là. 4 attaques, je pense. L'année prochaine, tu refais le poète d'or ? Ouais, tous les ans. J'aimerais bien, ouais. Si on est toujours là, l'année prochaine. Si on est toujours là, l'hiver prochain, j'en referai un. Ouais. J'espère, sincèrement. J'espère sincèrement qu'on sera encore là. Ouais, je pense que j'ai plus d'assez grosse team pour taper des trucs comme ça. Ouais. Ouais, avant que je sorte la Wakanda. J'espère que formables pour eux, ce n'est pas en GA. Moi aussi. Moi aussi. Oh, on est en train de le... Bah tiens, il faudra envoyer un message à l'autre, là. Qui regarde sur YouTube. Parce qu'on est en train de mettre à son deuxième mentor préféré, là. Ça va lui faire bizarre, cette espèce de... De dindon de la farce. Vous vous rappelez de cette insulte ? Dindon de la farce. Bon, on ne peut rien faire. De toute façon, je n'ai pas de team, là. Je pense que... Je viens de claquer mes plus grosses teams. D'habitude, je claque mes plus petites teams. Ce n'est pas bon signe, quand je claque mes grosses teams en premier. Il reste de quoi faire. 235, 236, 240. Mes deux, trois trucs. Ok. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a l'eventurier en ce moment. Bah ouais, quand tu les as sept, tu n'as plus les events qui s'affichent. Et du coup, je suis au courant de que dalle. C'est assez tristouné. Je ne vois plus les events. Et ça, c'est la galère. C'est quoi, ça ? C'est Defender Hydra. Incroyable. J'adore ces petites teams. Moi, mes petites font 14K. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça part de là. Ça part de là. Après, tu te tapes quand des mecs qui ont des petites teams à 14K, tu vois. Donc, du coup... Nous, vu qu'on est bien classés, on se tape des mecs, leurs petites teams. Ça arrive que des fois, il y a des 160. Je ne dis pas. Mais c'est quand même... Là, par exemple, on ne va pas en avoir. Là, Alternate Reality, je ne sais pas combien ils ont de puissance de plus que nous. Mais ils sont bien classés en puissance de collection. Ils seront mieux classés, je pense. Je l'ai eu, Churi. GG. Salut, Mr. Expert Bound. Ça va au quoi, le Canadien ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pareil, je les vois plus... Il ne me reste plus qu'Invisible Woman. Et j'ai tout set, pareil. Et ouais, ouais. Black Ball, toi, bien sûr. Pareil. Invisible Woman, je vais l'avoir set, là, normalement, au prochain. Ou je l'ai set. Attends, c'est une bonne question. Tu es en train de me mettre le doute, là. Je l'ai peut-être set, en fait. Je ne me rappelle plus. Ah, pourquoi j'ai skill 2 ? Il faudrait que tu me fasses un check de mon restore, en fait. Ah ouais ? Un check ? Défenseur Hydra Mercenaires. Donc là, on va mettre le Morpool. Il mène chez l'eau, santé, les potes. Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Je suis quasi à 4 millions ! Ah ouais ! Mais tu es loin d'avoir mes teams, c'est bizarre, ça. Ah bon ? Ah, je suis un fou de l'optimisation, moi. Je suis un fou de l'optimisation avec le moins de monnaie possible pour le plus de grosses teams possibles. Ah, il y avait obstruction sur deux persos. Très bien joué, ça. À votre niveau, vous bloquez sur quel team ? En défense de GA, tu veux dire ? Mon Morpool, il ne va pas durer longtemps, j'ai l'impression. Putain, ça commence à ressusciter. Psylocke, ça ressuscite. Tu as n'importe quel personnage qui ressuscite. Mais non, merde, pourquoi je heal ? En GA, en fait, une Asgardienne, il faut juste l'ouvrir avec une autre team, c'est tout. Dès que tu as fait péter le tour 1, tu as gagné. Voilà, ce n'est pas compliqué. Rien, en fait. En fait, c'est plus une histoire de roster, en fait. Si les mecs ont plus de puissance, en général, tout le monde joue pareil, de toute façon. Il y a le moins de files possibles, mais il n'y a pas trop de... Je ne sais pas où il y a le plus de files, je ne pourrais pas te dire. Je t'avoue qu'on gagne beaucoup, beaucoup de GA. Le seul jour où on ne gagne pas trop, c'est le samedi. Mais le samedi, on n'est pas obligé de la jouer, en fait. Donc, du coup... Du coup, voilà. Mais sinon, le mardi et le jeudi, depuis que j'y suis, on les a tous. Rien, je heal encore, alors que c'est Deadpool et pas... Le mardi et le jeudi, on les a tous gagnés depuis que j'y suis. Donc, je ne sais pas. Mieux War Machine ou Iron Man pour un 6RS ? War Machine sans hésiter. Cherchez une binance. Monnaie moins que moi, ce n'est pas possible. Pas une thune dans le game, je vais boycotter. Moi, je ne mets plus une thune non plus, là. Je ne vais pas te mentir. 2 minutes 20, je vais partir en auto, là. Je n'ai pas le choix. Je boycotte le manuel. A des teams à 500k ? Si, 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 on en a peut-être croisé quelques-unes. Mais c'est rare. 500k, c'est rare, quand même. Wesh, Raki, ça va ou quoi ? Je suis arrivé deux mois avant toi. Idem, ça de la semaine, on toutes était wins, sauf une de mémoire. Ah, franchement, on les wins toutes de la semaine. Donc, j'avoue que je ne peux pas te dire sur quoi on bute. Et je vais même te dire un truc qui est exceptionnel. C'est qu'en plus, on clean. Alors que chez Asylum, on ne cleanait pas. On n'arrivait plus à clean. Bon, après, c'était le début des Asgardian aussi. Donc, les derniers temps, on n'arrivait plus à clean. Là, on clean. Et bizarrement, on a quand même un gros, gros choix de jeu, en fait. On peut jouer un peu comme on veut, quoi. Contrairement à chez Asylum, où c'était quand même un peu plus restreint. Vers la fin, quoi. Au début, déjà, ce n'était pas du tout restreint. Chacun, ce n'était pas du tout comme à la fin, quoi. C'est vrai que vers la fin, on ne pouvait pas trop up ce qu'on voulait. Ah, bien sûr. Vas-y, one shot. One shot, fais-toi plus. Je suis obligé de passer en auto, là. Je n'ai pas le choix. Il reste une minute. De toute façon, ma team va crever. Ça, c'est sûr. Je ne joue pas. Donc, à la base, allez-y, prenez votre temps. Il n'y a pas de souci. La plus grosse team que j'ai vue, moi, c'est 500K. 500 et quelques K, même. C'est celle d'un pote à moi. C'est une cogneur à plus de 500K. Je vais te dire exactement à combien elle est. C'est une cogneur à 504K. Il y a 27RS dedans. Est-ce que j'abîme... On s'est chopé une Coulson. Il y a un gros mot à 520K. Ah, oui. Peut-être, oui. Ouais, c'est possible. 500K. Après, c'est rare. 500K, c'est rare. C'est vraiment une grosse, grosse chatte sur les RS. Il y en a, mais c'est rare. Tu es obligé d'adapter une team pour monter à 500K, quoi, genre. Mais ça se tombe. C'est ça le pire dans l'histoire, je pense. On va essayer de... Il en reste 6. Là, il y en a 5. On va essayer de procéder par celui qui a le moins de vie à celui qui a le plus de vie. Hop. On va booster un peu ça. Peut-être du booster après, ouais. C'est pas rare. 94 000. D'accord. Ça va passer. Peut-être pas. Le Venom, autant il clean match, je vous le dis. On va vite le savoir, les potes. Peut-être pas. Elle a fait mal, celle-là, mais en deux fights, c'était plié. Et ouais, c'est ça le truc. C'est que même une 500K... Ouais, bon, ça fait quand même tomber deux trucs. Mais ouais, ouais. Voilà, c'est qu'en fait... Là, je parlais avec des mecs qui ont des grosses teams. Qui ont du 450, 500K. Et ils me disent qu'ils font pas de def avec, en fait. Ça dépend aussi... Ça dépend grave sur quelle... Sur quelle salle t'es placé. Si t'es placé sur une salle qui va se faire rush rapidement. T'auras beau avoir une team à 500K, 600K, 700K. Ça n'a aucune importance. Parce que les mecs, ils ont toute leur team. Donc, ils t'ouvrent en deux, en fait. Et puis, point barre. C'est vers la fin. La plupart des mecs qui font des MVP, c'est des mecs qui se font attaquer leur... Pas tout le temps, hein. Mais la plupart du temps, c'est des mecs qui sont sur la fin de guerre, en fait. Qui font des MVP. C'est pas les mecs en début de guerre, tu vois. Je dis ça pas la plupart du temps non plus. On va dire que c'est moite-moite entre... Les mecs qui ont des salles de fin de guerre. Et la reste. Ça va être ça, en gros. Une team à 500K, ça va en def-GA direct, non ? Ah, ouais, ouais, direct, bien sûr. Ah, oui, oui. Ça va en def-GA direct. Alors, moi, je dis dernier, 6 attaques qui sont win, mais 17 def. Ouais. Ah, mais il y a moyen de faire de la def, hein. Le truc, c'est que... C'est que nous, on est dans un... À un niveau où les gens, ils jouent l'AGA. Mais si tu descends un peu, franchement, je suis sûr que tu vas dans une alliance un peu plus basse. Où ça joue pas l'AGA. Tu poses tes 6, tes 8 plus grosses teams en def. Tu def comme un gros porc, hein. Ah, je pense que l'AGA, c'est beaucoup plus fun à jouer quand t'es dans une team où il y a beaucoup moins de puissance. Là, ça doit être grave fun à jouer, tu vois. Tu poses ta DF, t'attends. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, je peux pas. Allez, let's go. Ah, le petit carnage d'entrée de jeu. On la one-shot ou pas ? Je la one-shotais avec ça, hein. Donc, c'est vide. On la one-shot. moi ce qui est généralement il se fait one shot voilà parfait ok on part sur l'iron fils direct pour l'instant ça se passe normal là le punisher va proc donc on va plutôt partir là bah pop je veux dire on va essayer de tomber le venom rapidement puisqu'il met des debuff il et c'est une vraie merde normalement il va se manger un shoot d'ultron dans peu de temps peut-être pas il va peut-être crever avant voilà on va continuer un peu sur le debuff def je pense attendant que la scientifique suprême elle va elle va au e voilà donc du coup on passe sur le captain america je sens que le punisher va au e et que je vais prendre cher là on va le trouver sans rien ça va ça se passe ça passe on va tuer le captain america parce que le problème c'est qu'il va buff def tout le monde en fait et ça c'est pas cool c'est pas gentil c'est pas très gentil hop on passe sur le punisher parce que c'est à cause de lui qu'on peut pas dps le daredevil depuis tout à l'heure et après un autre punisher voilà voilà il n'y a plus personne comme ça c'est vite vu on va finir le carnage parce qu'il est sous debuff def ok il n'y a plus rien qui nous intéresse trop sous debuff def on va essayer d'aller chercher l'iron fist pour gagner du timing bien sûr pour gagner du time voilà déjà midlife bam bam allez il faut l'empêcher de jouer faut pas qu'il joue hop maintenant vu que le debuff vu que le lookage et debuff def on va vite aller sur le lookage après voilà je pense qu'il va avoir le temps de debuff def les gens mais on peut pas faire autrement sinon l'iron fist va se heal ce qu'il est déjà en train de faire on va quand même le finir je pense l'iron fist allez mettez lui un shooter là toutes les ae que je prends les gars alors avec le debuff def de scientifique suprême cancer ce personnage allez on joue on joue on joue on joue on joue il reste deux minutes tous les personnages sont là tuer moi cet iron fist bordel mais c'est pas possible on va pas y arriver 10 minutes qu'ils arrivent pas le tuer ouais bah dis donc allez Luke Cage rapidement reste une minute 40 j'ai plus personne sur le tapis ça va être un peu compliqué je pense alors moi je suis censé le faire j'arrive à le faire j'arrivais à le faire en one shot depuis des mois donc enfin depuis que je suis c4 fantastique ok c'est bon nickel là c'est pas compliqué on va viser tout ce qui est debuff def c'est de gagner du time 1 minute 20 c'est de faire le plus de dégâts possible là il faut vite qu'elle debuff def tout là j'ai jamais d'invoque en fait il focus tellement les invoques allez go 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 ah là ça focus des invoques à mort 1 minute ça va être chaud il en reste 6 c'est possible mine de rien on le dit c'est possible ok beaucoup de dégâts là oh la vache les damage qu'il vient de faire là allez je joue pas je joue pas putain de c'est mort allez 33 secondes 33 secondes 20 secondes c'est mort c'est mort plus rien one shot maintenant tu sais pas pourquoi ça vient pas de chez eux 7 secondes oh là là j'ai envie de chaler les potes 3 secondes 2 secondes une seconde 0 tout va bien j'ai dit que mon eau je suis plus au moins qui je veux up 6 rs mais depuis qu'on a assez pour acheter un up bah j'ai rien qui m'est proposé ah ouais toute ta team est 7 yellow star et j'ai 13 non j'ai 13 oui mais pas forcément 7 étoiles ah je suis dégoûté de payer 10 pour enlever 20 de vie à un personnage les gars bon faut qu'on ait pas 7 étoiles et ma scientifique suprême non plus la scientifique suprême ça a pas trop d'importance à part pour sa pour sa survivabilité par contre faut qu'on ça a de l'importance de ouf ouais pour ses dégâts et il est pas 7 étoiles minerva est ah non mais minerva est pas 7 étoiles non elle est 5 pardon 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 bah c'est pareil ça a pas ça aura pas d'impact sur le timing minerva 7 est-ce pas un personnage qui meurt si souvent que ça en réalité je vais quand même en refiler une petite ah ah non c'est payant alors je verrai demain autant je refilerai une petite demain c'est quoi que vous allez monter 7 les potes 6 étoiles il y a deux attaques qu'est-ce qui reste ça j'en étais sûr attendez on va la casser je peux la casser au pire je dis ouais je peux l'ouvrir et me dis moi je peux me suicider je dis bah on s'y suicide à deux captain orbel ah ouais captain orbel c'est good hein à plus sur wolf j'ai essayé de passer gros faut qu'on j'attends la rs en boutique qui tombe pas aussi je viens de passer faut qu'on cette étoile ça va être énorme ah tu m'étonnes bah pour les raids et quake avec 1 à 289 cassons ça fait king as guardian j'arrête pas de me toucher la barbe les gars c'est un délire bon on ouvre des arbres en attendant comment ça se passe il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien des sereins avec des petites prises de sang là tac 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 ... ... ... Oh ! Petite prise de sang ! ... 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